Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je ferai bien partir avant qu'on me repère Je sais où il passe le prendre. C'est tout ce qu'il te faut ? C'est un début, mais non. Continue avec les points de surveillance. Voyons si je peux en tirer des infos utiles. Les voitures sont en route. Cette fois, pas question de perdre l'appareil. C'est bien compris ? On aurait toujours la Koenigsegg si on m'avait laissé installer l'interrupteur à distance que je voulais ajouter. J'apprendrai pas grand-chose ici. On bouge. Du nouveau ? L'invité de Marc vient avec une autre voiture high-tech. Explique. Je sais rien de plus, à part que ça vaut cher pour le clan. Je sais rien de plus, à part que ça vaut cher pour le clan. Sous-titrage Société Radio-Canada Garde-la en backup. Des fois que le plan A marche pas. Bon. Je suis le plan B. Ok. Je suis la suivante pour la place de chauffeur VIP. Bien. C'est qui le premier ? Aucune idée. Continue avec les points de surveillance. Si on a l'info, on pourrait leur causer quelques... des actions. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon. Écoutons voir. Kobashi Sama est à bord. Je compte sur toi pour préparer son arrivée. Bien sûr. On le traitera comme un prince. Il est bien plus que ça, Lina. C'est ce mec. C'est l'avenir. Tu comprends ? C'est le boss de Lina. Le Percepteur. Je dois y aller avant qu'on me repère. Kobashi. Ça te dit quelque chose ? Kobashi. Mais bon, c'est le vieil, tout le monde. Comment ça craint ? Sous-titrage Société Radio-Canada Miller. Allez, étape par étape. Ah, on arrive. Et maintenant, les autres étapes. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Voilà. C'est ici. Pour toi, Jessica. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il va falloir faire vite. Sous-titrage Société Radio-Canada La voilà. Nous y sommes. Change rien, Jess. Voyons voir ce qu'on a là. Holtzman, j'ai trouvé les infos qu'il me fallait. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada